Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la fête des femmes du monde entier. Mais ce n'est pas que la Guinée, nous reçoitons votre fête des femmes. A l'image des autres femmes à travers le monde, celle de la Guinée célèbre la fête du 8 mars. Au groupe scolaire Unité Nongo, enseignantes, comptables, caissières, fête cette journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes en travaillant. Habillées en tissu, les 8 femmes qui travaillent dans cette école située dans la commune de Ratoma exécutent chacune en ce qui la concerne sa tâche comme d'habitude. Pour elles, les femmes doivent être courageuses. Prendre courage de ne pas croiser les bras et rester à la maison sans rien faire. Toutes les femmes peuvent faire quelque chose. Nous devons être fortes, courageuses. On ne doit pas croiser les bras pour attendre tout à l'homme. Il faut que nous aussi nous essayons de travailler. Je demande au gouvernement de nous venir en aide. Pour cette institutrice, il faut plus d'implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On souhaite une bonne fête à toutes les femmes. On veut appeler le président Moumadi Doumbouya à nous soutenir et à éviter les violences faites contre les femmes, précisément aujourd'hui. On l'appelle vraiment à nous soutenir dans ce combat. Fiers du travail fait par ces dames, le directeur général du groupe scolaire Unité Nongo loue leur qualité tout en rappelant qu'elles sont engagées après une rigoureuse sélection. On fait la promotion des femmes dans le travail et bien entendu avec la qualité. On ne peut pas faire seulement la promotion pour faire la promotion. Nous ici, le critère de sélection, d'abord il faut que la formation académique soit vraiment certifiée et le travail pédagogique au niveau des classes aussi soit certifié. Alors le dynamisme, la volonté et le langage soient vraiment appréciés par les apprenants et nous encadreurs. Donc vraiment nous avons, dans le groupe, nous avons ces huit femmes-là, d'autres en situation de classe, une surveillante et une comptable et une caissière. Donc ce n'est pas seulement dans les salles de classe, mais à tous les niveaux de responsabilité, nous avons des femmes. Et pour le moment, nous sommes satisfaits du travail de ces femmes-là. Elles donnent bien le coup et la ponctualité est démise. Elles sont là à temps et vraiment elles font ce que nous demandons dans le cadre du travail. Et vraiment le résultat est satisfaisant. La collaboration est très bonne. Donc sur ça, nous pensons que vraiment il faut encourager les femmes à aller dans tous les métiers. Mais pour lui, les femmes doivent se battre pour travailler. Le travail, ça s'arrache. Il ne faut pas rester pour dire que non, moi je suis femme, il faut qu'on vienne me réveiller pour le boulot. Elles ont demandé l'équité. Ça s'acquiert. Ce n'est pas parce qu'on a dit 50% ou 60% des femmes dans tel emploi qu'on ira chercher les femmes dans les quartiers ou dans les foyers. Il faut que les femmes se battent. Il faut qu'elles se battent comme elles se battent pour la formation. Alors il faut qu'elles se battent aussi pour la recherche de l'emploi et exercer, s'ils ont l'emploi, d'exercer convenablement comme les hommes le font. Donc j'appelle les femmes vraiment au courage, à la détermination et à la persévérance.